coucou les lions j'espère que vous allez bien nous allons voir votre petit message pour la semaine du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2023 c'est parti on vous dit notez vos sentiments sur un journal donc si vous le souhaitez notez tous vos sentiments si vous êtes triste heureux en colère surpris et en fin de semaine fait un bilan pour essayer de rééquilibrer votre situation si si besoin voilà donc je continue on vous dit fait preuve de discernement les lions cette semaine donc ce que je ressens certains lutte ma guidance et général vont se détacher d'une situation et vous allez vous mettre sur le côté tout en restant calme je ressens en restant calme pour pouvoir observer mais observer objectivement sous tous les angles cette situation au lieu d'y réagir alors d'y réagir peut-être émotionnellement parce que ça vous touche là on nous dit bien que vous vous mettez sur le côté que vous regardez la situation d'une autre façon on nous dit que vous allez passer au dessus au dessus de vos émotions de cette situation pour pouvoir la regarder objectivement et sous tous ses angles pour mettre votre esprit logique et en marche et votre bon sens et vous allez ressentir que vous vous allez être moins chargé un affectivement que vous commencez à y voir plus clair au niveau de cette situation où vous faites preuve de discernement vous libérez de ce gaspillage d'énergie un pour certains vous y vous vous commencez à y voir plus clair oui vous retrouvez une sérénité pour certains une paix en vous et face à la situation vous rencontrer car cette semaine vous faites preuve de discernement vous vous détachez vous vous mettez sur le côté pour pour voir d'une autre façon à la situation pour y voir plus clair c'est ce que je ressens pour vous le conseil pour vous les lions on vous dit renonce à tout vouloir contrôler retenir ou changer lâcher prise donc on vous dit bien lâcher prise de ce que peut-être du quotidien peut-être que vous vous voulez contrôler tout et ça vous épuise et on vous dit cette semaine de lâcher prise ou peut-être que vous voulez retenir quelqu'un ou changer et que laisser faire lâcher prise au niveau de cette situation et vous verrez vous serez plus libre et vous verrez plus clair à la situation et le message pour vous vous dit anxiété nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste prend une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette sans ton anxiété s'envoler tu n'as rien à craindre il n'y a que l'amour donc on vous dit bien ne stressez plus laissez partir ce qui vous encombre inspirez et respirez pour pouvoir vous libérer et laisser partir ce qui vous bloque et que vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes entouré de vos anges de cette lumière de guérison et de cet amour voilà pour vous les lions et je vais finir avec le petit bonus un des breloques donc ce que j'ai ressenti niveau des breloques on nous parle que ça va faire longtemps un long moment que vous souhaitez faire réaliser quelque chose qui vous éclaire vous êtes ancré 1 et que vous vous êtes engagé 1 vous engagez à mettre toutes les actions les efforts nécessaires en place pour pouvoir arriver à un résultat positif concluant un résultat que vous souhaitez on vous dit que niveau de cet engagement que vous avez pris niveau de quelque chose que vous souhaitez que vous êtes ancré que ça fait longtemps que ça dure que vous prenez un accord pour pouvoir je ressens concrétiser ce qui est ancré en vous pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez mettre vos efforts et avoir ce résultat et on nous dit que niveau de cet engagement que vous avez pris pour avoir ce résultat qu'il y a une réussite un niveau d'un examen et d'une formation donc on nous parle que vous avez réussi quelque chose que vous souhaitez que ça a mis du temps parce que vous êtes engagé 1 vous avez donné énormément de vous mais ça a payé et que niveau de cette situation on nous dit bien qu'il y a eu comment vous dire de l'hypocrisie alors des mauvaises langues des on dit donc peut-être des gens ont dit oui mais vous vous êtes engagé dans cette situation dans ce rêve et en fait vous allez complètement vous louper et en fait vous vous êtes battu et vous avez eu ce que vous souhaitez et vous n'avez pas écouté enfin on nous dit bien qu'il y a eu de l'hypocrisie derrière vous face à cet examen à ce soit que vous souhaitiez réaliser donc si c'est vous les consultantes qui regardez on nous dit que niveau de cette hypocrisie ces niveaux d'un homme proche de vous et si c'est vous les consultant donc on peut parler de vous de votre situation qu'il y a eu de l'hypocrisie dans votre situation dans ce que vous avez mis en place et que vous avez réussi donc ça peut très bien parler que ça soit une femme ou un homme qui est qui est où il y a eu cette hypocrisie c'est c'est rago c'est des mauvaises langues je ressens face à cette réussite c'est ce que je ressens pour vous les consultants ça peut vous ça peut toucher aussi ça peut vous parler et ça peut aussi vous dire que ça peut concerner très bien une femme comme un homme voilà pour vous niveau des breloques j'espère que tous ces petits messages vous auront éclairé je vous souhaite comme toujours de passer une excellente semaine et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous au revoir merci merci